... Il faut mettre au pas les multinationales, au pas PAS, prélèvement à la source des multinationales. Ah c'est bien, c'est bien. Voilà, à partir des plus efficaces. Nous avons été reçus longtemps par la direction de Google France et nous avons eu un échange très constructif. Très constructif parce que, oui, les schémas d'optimisation fiscaux qui existent dans l'Union européenne sont utilisés par ces grandes multinationales et pas seulement celles du numérique. Et oui, il y a besoin de mieux répartir les richesses et de mieux taxer les bénéfices de ces multinationales. Et c'est bien la raison pour laquelle il est urgent de légiférer et d'avoir une loi qui permette à ces multinationales de payer leur impôt par rapport à l'activité qu'ils ont en France. Je pense qu'il est important de rencontrer l'ensemble de ces grandes multinationales, les représentants de Facebook, d'Amazon, d'Apple, de Google, nous les avons vues, mais aussi ces multinationales du luxe, ces grandes entreprises qui délocalisent leur siège à l'étranger et qui font en sorte d'utiliser tous les moyens légaux pour échapper à l'impôt. C'est un vrai sujet qui prive notre pays de 20 milliards d'euros à l'échelle de la France et de 120 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, juste sur la question de l'impôt sur les bénéfices. Donc ce sont des sommes très importantes et à l'heure actuelle, nous vous parlons ici devant le siège de Google, il y a les salariés, les hospitaliers de l'hôpital de Creil qui manifestent contre la fermeture du service des urgences de l'hôpital de Creil pendant que l'on ferme des services des urgences dans notre pays. De grandes multinationales échappent à l'impôt, c'est ça la justice dans notre pays, c'est pour ça que nous réclamons la justice fiscale, la justice sociale. Bravo !